salut à tous alors je n'ai jamais fait ça mais j'ai vous me l'avez demandé et du coup je me suis dit ce que ce serait intéressant de tenter le coup et de présenter le tarot des lettres hébraïques édition émeraude réalisée par Marie Elia alors nous avons le petit livret et les cartes des lettres hébraïques voici les cartes ce sont les lettres finales alors les lettres ont été réalisées en peinture en gouache et en fait elles ont la peinture a été faite au delà des lettres les lettres sont restées blanches sur le papier ou la toile que Marie Elia avait utilisé et en fait voilà ce sont des peintures des lettres hébraïques et je les trouve particulièrement puissantes moi qui j'ai essayé plusieurs jeux de tarot à un moment donné je les collectionnais même plusieurs oracles voilà je trouve que c'est particulièrement puissant comme c'est expliqué dans dans le livret une seule carte suffit il y a donc les valeurs numériques les notions clés un petit texte dessus et puis la question que la lettre nous pose ça correspond beaucoup à mon usage que je fais parce que j'aime sortir en fait une seule carte et ensuite voir en quoi elle me parle et et du coup oui c'est enfin je fonctionne toujours par une seule carte que ce soit n'importe quel tirage même au niveau des tarots hormis le tirage en croix mais que je pratique de plus en plus rarement c'est une seule carte et je mets de la présence dans cette carte pour essayer de la comprendre d'avoir des intuitions des messages qui me sont révélés par cette carte à ce moment là je note tout et du coup ça correspond vraiment vraiment à ma pratique personnelle donc c'est pour ça aussi que que j'ai beaucoup apprécié bon alors du coup je vais vous proposer un petit tirage d'une seule carte pour aujourd'hui qui va je l'espère vous parler et c'est chine qui est sortie la carte 21 alors le 21 ça me parle directement à moi parce que c'est un de mes chiffres favoris un de mes nombres favoris le 21 et nous allons regarder donc à quoi ça correspond ensemble chine ou le prince du feu alors effectivement il y a quelques cartes qui correspondent directement à des éléments et du coup on est tombé sur l'élément feu notion clé savoir reconnaître les cadeaux de la vie croire en la grâce aucune situation n'est désespérée confiance offrir ce qui est mort au feu de la vie le trident nous sommes nés du feu divin il anime les étoiles le soleil et le centre de la terre il est présent aussi au plus profond de nous et son pouvoir créateur et le ton précieux de la vie la flamme qui danse dans nos coeurs ne demande qu'à s'éveiller davantage et devenir un brasier alors ça ça me parle énormément parce que lors d'un voyage chamanique en fait avec un de mes guides il m'a montré que dans chaque être on avait cette flamme au niveau du coeur et que c'était vraiment une flamme réelle puissante plus ou moins intense selon les personnes et ce qu'ils décident de faire dans leur vie ça pour moi c'est très très intéressant lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution dans une démarche d'authenticité et de transparence des surprises nous attendent la grâce divine vient à nous et les cadeaux ne manque pas pour celui qui sait les reconnaître elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit le sourire d'un passant les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne un élan d'amour spontané partout où pétit la vie pour les yeux qui savoir au delà des apparences mais nous pouvons aussi aller au devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien chine règne sur l'élément feu dans ses manifestations physiques les plus subtiles si elle apparaît lors d'un tirage c'est pour nous dynamiser nous inciter à agir à créer l'harmonie et la vie autour de nous en nous elle nous révèle notre pouvoir créateur chine nous protège des énergies négatives qui nous freinent donc ça correspond vraiment au feu créateur au feu qu'il y a en nous ça correspond je dirais également au sud c'est à dire que dans la roue amérindienne voilà quand on crée par exemple un projet il y a le début il y a le milieu il y a l'étape de finalité puis à la fin une fois qu'on l'a fini qu'on passe à autre chose et du coup là c'est vraiment l'étape où on y va il y a du dynamisme c'est l'été c'est là où on agit et on le retrouve énormément du coup dans dans cette lettre chine maintenant passons à la question de chine au bien aimé prends conscience du trésor que j'ai déposé dans tes profondeurs le feu qui est ton héritage tu es tellement plus puissant que tu ne l'imagines que vas-tu faire de ton pouvoir créateur vas-tu l'utiliser pour créer l'unité ou la discorde la vie ou la mort la souffrance ou la joie que veux tu ce n'est pas une question facile car des parties en toi ont peur de l'amour et du changement ou refuse de pardonner ou d'exprimer la beauté de ton être cette question te responsabilise tu es maître de tes choix et le reste de ta vie en découlera veux tu déposer dans mon brasier purificateur toutes tes peurs tes rancunes et ton regard limité sur toi même accepte tu de retirer les lourds vêtements de l'ancien pour t'offrir nu à mon soleil je suis le feu du buisson ardent je peux te guérir de l'oubli et du froid de la nuit laisse moi t'aimer mon amour mes flammes ne te brûleront pas donne moi tout ce qui te préoccupe je peux tout accueillir tout entendre je ne te juge en rien car je sais qui tu es vraiment et je lis dans ton coeur remets moi aussi le feu de la sexualité pour qu'il soit au service de l'amour véritable rééduque avec sagesse tes yeux humains qui se désespèrent de ce qu'ils croient voir regarde mes flammes qui s'élancent et dansent la vie car je suis aussi là où ils ne peuvent me percevoir viens en moi et laisse mon feu brûler ce qui n'est pas toi et régénérer ton être autorise toi cette joie oh mon enfant sais-tu qui tu es vraiment ton identité éternelle est de feu vivant qui jamais ne dort jamais ne ment une identité qui s'est recouverte d'oubli et d'images mensongères qui ont voilé ta lumière ne crois pas que ton bonheur dépend de l'attitude du regard des autres sur toi je suis chine et rien n'est impossible l'action de la grâce si tu te donnes à elle alors choisis tu de laisser la vie toute puissante monter en toi et animer tes pas si ta réponse profonde est oui invite-toi moi consciemment dans toutes tes actions du quotidien même celles qui te semblent banales et sans importance ressens alors tout ce que tu touches que tout ce que tu touches s'imprègne de cette vie par exemple quand tu écris que tu prépares un repas que tu rends la monnaie à un commerçant uni à moi tout ce que tu feras porteras l'empreinte du feu joyeux de la vie véritable alors ces cartes sont faites pour être tiré voilà une n'importe comment on va dire mais du coup dans dans son autre livre l'auteur évoque un cheminement par les cartes et du coup on commence par tave l'étoile de vérité qui est bleue et qui parle de la vérité du fait qu'il faut rester sincère ne pas se mentir etc et ensuite on arrive à chine qui nous dit qu'une fois qu'on a pris la décision finalement de s'accorder dans la vérité dans la sincérité et de ne se mentir jamais à soi même et bien du coup on va abandonner tout ce qui n'est pas cette vérité et lui remettre le brûler s'en débarrasser se se rééduquer rééduquer pour essayer de voir que que ce qu'on est c'est un feu et que l'action est un feu vivant voilà donc je ne sais pas si ça va vous parler à vous autant qu'à moi aujourd'hui mais cette carte de feu est vraiment très très importante pour moi pour she arts wild en fait parce que c'est 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 le feu de l'artiste le feu de la création pour la peinture intuitive donc une peinture qui soit connectée vraiment dans l'authenticité donc c'est créé dans la vérité et du coup voilà ça quelque part en tout cas pour she arts wild c'est aller dans le sens espéré continuer comme ça et voilà se mettre en feu voilà mettez vous en feu c'est le conseil de chine aujourd'hui je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et du coup j'espère que que ça vous a plu et que ça va vous a donner quelques indications pour l'acquisition non de ce jeu que je trouve vraiment puissant c'est peut-être pas un jeu à acheter en premier essayer de travailler avec d'autres jeux tarot etc et celui là vraiment quand on s'est découvert un petit peu plus soi même et qu'on peut s'engager réellement dans 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 une voie car ce sont des lettres qui qui sont puissantes mais aussi qui qui demandent fortement notre engagement personnel voilà donc on 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 Sous-titrage ST' 501